Je m'appelle Jacques Morenas, je suis pharmacien général de santé publique et je suis directeur adjoint à l'inspection, à la direction de l'inspection donc de l'Agence Nationale de Sécurité des Médicaments à Saint-Denis. Alors j'ai suivi la filière des FISP puisque j'avais passé le concours des pharmaciens inspecteurs de santé publique à l'époque et ça remonte aux années, fin 70, début des années 80. Alors sur le parcours personnel, je me suis retrouvé étudiant à nouveau, ce qui était assez curieux, mais dans un monde d'adultes plus qu'un monde d'étudiants puisqu'on côtoyait des professionnels de la santé et au niveau professionnel, disons que ça m'a donné le goût de l'inspection, le goût de l'inspection que j'ai gardé puisque j'ai entamé récemment ma 41e année dans l'inspection. Je suis le responsable de cinq pôles d'inspection au niveau de l'ANSN, donc inspection des établissements de fabrication de médicaments, de matières premières, les établissements français du sang, etc. Donc c'est une grosse responsabilité en termes de management d'équipe, en termes de prise de décision parce que de temps en temps il faut prendre des décisions de police sanitaire, fermer les établissements qui ne fonctionnent pas comme il faut. Donc ça c'est un métier qui est très proche à la fois de la santé publique et du service public puisqu'on a des délais pour répondre à des demandes d'autorisation, etc. Donc c'est un métier que je trouve tout à fait passionnant. Et puis aussi ce qui est intéressant, c'est que je suis très en lien avec l'Europe et l'international, donc comparaison des systèmes d'inspection français, européen, international. Je me suis beaucoup investi dans ce cadre-là pendant presque 20 ans et c'est un cadre que j'aime particulièrement. Il faut croire à la santé publique, premièrement il faut croire au service public aussi. Je pense que c'est difficilement dissociable aujourd'hui. Il faut avoir ces deux objectifs-là en tête et c'est un métier passionnant, il ne faut pas espérer gagner beaucoup d'argent mais il faut avoir conscience qu'on aide nos concitoyens, santé publique France, santé publique Europe et puis si on cherche bien, santé publique mode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada